La question de l'obscur est devenue un voyage, comme notre conversation qui se déroulait pendant un voyage. Comment affrontons-nous l'obscur, nous qui sommes au bord de l'anéantissement ? Comment trouvons-nous l'obscur en nous ? Comment le transformons-nous ? Comment le possédons-nous comme notre propre pouvoir ? Comment le rêver en une nouvelle image ? Comment le rêver en actions qui changeront le monde et mettront fin au conte d'horreur et à la série longue de leurs victimes ? Actions qui feront exister un monde où l'obscur est bienveillant et chargé d'un pouvoir favorable, le pouvoir de l'invisible, le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir de la déesse immanente qui se tient louée dans le cœur de chaque cellule, de chaque être vivant, qui est l'étincelle de chaque fibre nerveuse et la vie de chaque souffle. Starhawk révèle l'obscur. Et nous y revoilà. Dans la première partie consacrée à la spiritualité dans les écoféminismes, je vous donnais deux termes importants pour comprendre comment les écoféminismes avaient plus particulièrement investi le néopaganisme. Ces termes, pouvoir et mise à distance, appartiennent au vocabulaire de la militante et sorcière Starhawk. Ils ne sont pas partagés par toutes les spiritualistes néopaïennes, mais sur le plan conceptuel, ça va nous aider à bien cerner ce qu'a pu être la spiritualité écoféministe. Commençons s'il vous plaît par le terme de mise à distance. Je vous l'ai déjà dit en passant, mais le néopaganisme est une religion de l'immanence, de la relation, de la connexion des entités entre elles. Peut-être vous rappellerez-vous la vidéo introductive aux écoféminismes. J'expliquais alors que, pour les écoféministes, il s'agissait de relire l'histoire de la modernité occidentale à la lumière d'un grand partage entre nature et culture. Les femmes ayant été rejetées du côté de la nature, et la culture ayant été résolument placées hors de la nature, dans le règne de la raison, dont le monopole a été réservé aux hommes. C'est ça la mise à distance, un dualisme naturaliste, l'éloignement des vies humaines à l'égard du matériel, du sensible, etc. Les hommes ont cru à tort s'être émancipés de la matérialité de l'existence, ont usé de la matière comme d'objets manipulables à l'envie, sans limite. Et c'est ce geste de mise à distance qui, selon les écoféministes, a permis la domination et l'exploitation, tant des ressources naturelles que des femmes et autres individus rejetés dans la sphère de la nature, par exemple les personnes racisées ou socialement déclassées, les pauvres. Cette culture est, pour les écoféministes, tout à fait illégitime et destructrice, en témoignent les bouleversements écologiques et sociaux qui vont main dans la main. Je disais également que l'écoféminisme était un mouvement contre-culturel cherchant à reclaim, réhabiliter et se réapproprier la sphère de la nature en redonnant sa valeur, son importance à tout ce qui a été mis du côté de la nature et à l'idée de nature elle-même. Oui, les femmes appartiennent à l'ordre du naturel, mais les hommes aussi, et il est nécessaire qu'ils s'en rendent compte avant de détruire cette nature qui est tout simplement leur vie. Bien sûr, par nature, il n'est pas question de comprendre ici déterminisme biologique, mais bien plutôt conditions matérielles d'existence. Nous sommes tous et toutes des corps de la matière qui a besoin d'autres matières pour vivre. C'est pourquoi les écoféminismes, jusque dans leur branche spiritualiste, entendaient proposer l'élaboration d'une culture fondée sur la prise en compte de la matérialité des vies humaines, par opposition à la culture dualiste de la mise à distance promue par les religions patriarcales qui présentent les hommes comme des dominateurs du monde naturel venant les servir. Par conséquent, la déesse du néo-paganisme écoféministe a été constituée comme un symbole de cette matérialité. Elle est la matière dans toutes ses manifestations. Elle n'est pas une entité supplémentaire que les écoféministes spiritualistes adoreraient. La déesse est immanente, c'est-à-dire qu'elle se trouve en toute chose, qu'elle est toute chose, et cela rend toute chose sacrée. Quelque chose de sacré, dit Starhawk, c'est quelque chose que l'on respecte, que l'on chérie, et que l'on valorise pour son existence propre. Et bien sûr, les corps humains, nos corps, se trouvent eux aussi être sacrés. Ils sont aussi de la matière. C'est pour cela que l'on trouve dans les textes écoféministes associés à la wicca l'idée que nous sommes la déesse, et que c'est sa présence, son être en nous et en toutes choses qu'il s'agit de ressentir sur le mode de la connexion, de la relation avec l'ensemble des entités qui composent le monde matériel. Ça nous avance à pas grand-chose, pensez-vous ? Eh bien, pour Starhawk, c'est tout à fait fondamental. Et ça n'est pas un consommé de bons sentiments niais. Une société fondée sur l'immanence, dit-elle dans Rêve l'Obscur, je cite, « ne serait certainement pas utopique. Elle serait dynamique, vivante, connaîtrait le drame de besoins conflictuels et une exigence constante de solutions nouvelles et créatrices ». Pas question que le sacré présent en toute entité devienne synonyme d'immobilité, et que le monde s'arrête dans une infinie contemplation. On se retrouve, au contraire, à considérer un monde d'entités toutes sacrées, et pourtant liées les unes aux autres, dépendantes les unes des autres pour leur perpétuation. Un monde de relations entre entités avec des buts concurrents. Aucune entité ne valant plus que d'autres, toute décision devrait alors résulter d'un choix décidé entre les parties impliquées, d'un compromis respectant l'intégrité et la volonté de celles et ceux qui sont directement pris dans la relation. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Et comment fait-on participer le non-humain à cette communauté de l'immanence ? Ces réponses seront infiniment variées pour Starhawk. L'immanence est une diversité irréductible, il ne saurait y avoir de modèle unique surplombant. La réponse ne se fait qu'en pratique, par l'expérience, et à chaque contexte sa pratique, son expérience, ses tentatives, échecs et succès. Avec une telle spiritualité et une telle éthique, on peut se dire que le néo-paganisme écoféministe, dans ses principes, serait tout à fait compatible avec les projets politiques anarchistes comme celui que j'ai déjà pu vous présenter sur la chaîne dans ma vidéo sur Bookshin et le municipalisme libertaire. Pour plus de développement sur le sujet, vous pouvez parcourir l'ouvrage de Starhawk, chronique alter-mondialiste, tisser la toile du soulèvement global. Dernier point, qu'est-ce que ça peut bien nous faire de mettre de la déesse partout si c'est juste pour parler de la matérialité et en montrer l'évidente importance ? Pour Starhawk toujours, c'est à l'appréciation de chacun. Pour celles et ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'idée d'une divinité, pas de problème, on peut très bien utiliser le concept d'immanence seul ou n'importe quel autre terme, les images qu'on voudra et puis voilà. Mais si pour la sorcière c'est important de conserver le symbole de la déesse, c'est parce que celui-ci n'est pas abstrait, il n'est pas seulement intellectuel, il évoque la sensualité et l'émotion. Le symbole est sensible et est donc à l'opposé de ce qu'il vient combattre, c'est-à-dire la culture de la mise à distance. Le symbole de la déesse inciterait à la considération de nos relations avec la matérialité. Second terme important, celui de pouvoir. Parce que, comme dit précédemment, la spiritualité néo-païenne et coféministe a été très souvent en premier lieu conçue comme politique. C'est un moyen d'action. Bien sûr, cette spiritualité peut être pratiquée pour un usage personnel, pour, disons, assurer son bien-être. D'ailleurs, dans Rêver l'Obscur, une partie des textes de Starhawk est consacrée à ce que l'on pourrait appeler du développement personnel. Mais ce développement personnel est entouré de considérations politiques, notamment de modes d'emploi pour créer du collectif et mettre en place des actions militantes. Le développement personnel, l'aspect privé de la croyance, vient sous-tendre l'idée que la spiritualité a un but politique, et qu'il faut se rendre puissante pour avoir la force d'agir collectivement. On est donc loin du manuel de patience pour survivre à l'ordre étrabli en échangeant surtout rien. Peut-être l'attendiez-vous avec impatience, c'est le moment de parler de magie. Et bien oui, après tout, est-ce que le néo-paganisme, ça n'est pas aussi des gens qui pratiquent la magie ? La réponse est oui. Mais à condition d'avoir bien compris qu'ici, par magie, il ne faut pas entendre croyance en ou pratique de pouvoir surnaturel. Faire de la magie chez les écoféministes néo-païennes, et chez les néo-païens en général, c'est tout simplement faire changer l'état du monde en utilisant des techniques en lien avec la volonté. Faire de la magie, c'est exercer un pouvoir, que Starhawk nomme pouvoir du dedans, en opposition au pouvoir sûr. Le pouvoir sûr, c'est le pouvoir des dominants, le pouvoir d'exercer leur volonté pour contraindre autrui à faire ce qu'ils veulent. C'est le pouvoir de la mise à distance. Inversement, le pouvoir du dedans est celui que l'on peut utiliser pour se changer soi, pour se donner la force de changer la société dans laquelle nous vivons, en créant du lien avec la matérialité, en y étant sensibles. Bon, mais ça ne veut pas dire s'asseoir et se concentrer très fort sur ce que l'on veut, pour que, comme par magie, cette chose advienne. On a dit que ça n'était pas ça, la magie, pour les néo-païens. Le rituel, la mobilisation de la volonté de changer les choses dans le monde est un outil aussi et surtout pratiqué en communauté, que ce soit pour mobiliser un collectif politique, ou que ce soit pour organiser une manifestation symbolique publique visant à faire changer les consciences au sein des sociétés. Pour dire ça un peu trivialement, faire de la magie, c'est trouver un moyen pour se sortir les doigts du cul ensemble, tout en incitant le reste du monde à faire de même. C'est mettre en branle des volontés et essayer d'en éveiller d'autres, et que toutes ces volontés étant éveillées, le monde se met à changer. C'est comme ça qu'avec sa volonté et la capacité d'en user, avec des volontés associées, il devient possible de modifier la réalité, c'est-à-dire de modifier les relations que l'on a avec le monde et les diverses entités qui le composent. Évidemment, un premier niveau de pratique de la magie peut se passer dans un travail personnel de contemplation qui vise à décaler la perception de ce qui nous entoure, qui vient faire ressortir les liens que l'on entretient avec le reste du monde matériel. Méditation, trans, tout cela est une modification volontaire de la perception, de la conscience de soi et du monde. C'est très personnel, ça fait partie de l'expérience spirituelle écoféministe de la magie, et c'est déjà, à travers soi, changer quelque chose, se tourner vers une compréhension immanente du monde. Mais ce qui est plus spécifique à l'écoféminisme, c'est l'activisme. L'action politique empreinte de symboles qui donnent de la force à cette action. Par exemple, en 1980, Starhawk et d'autres écoféministes spiritualistes ont participé au blocus, visant à empêcher la mise en service de la centrale nucléaire de Diablo Canyon avec l'Alliance Abalone. Pendant les mois de blocus, afin de faire vivre au quotidien la mobilisation et les divers collectifs de femmes, des cérémonies et des rituels ont été organisés, rassemblant divers groupes, plus ou moins, voire pas du tout, portés sur la spiritualité néo-païenne. Tout cela a permis que la mobilisation perdure et qu'elle devienne visible aux yeux d'un plus large public. Si, in fine, la centrale n'a pas été démantelée, le blocage a néanmoins eu une issue positive. Des malfaçons graves ont été constatées sur la centrale durant le blocage, forçant les autorités à revoir les plans et la conception de l'édifice pour éviter une catastrophe nucléaire. D'autre part, la mobilisation a également permis, selon les manifestantes, de faire changer les consciences à l'égard du nucléaire et de ses potentiels dangers, le grand public ayant désormais une conscience plus critique, plus politisée à l'égard de cette technologie. Double réussite magique, donc, grâce à la force mobilisatrice des rituels, changement des consciences et des volontés, et plus grande attention technique portée à l'égard de la sûreté de la centrale. Avertissement ici pour les fifous de la controverse, le problème ici n'est pas de savoir si le nucléaire est universalement le bien ou le mal, le problème ici est de parvenir à savoir comment politiser l'usage d'une technologie lorsque le discours ambiant est technocrate, étant à imposer des décisions sans passer par des processus démocratiques de décision. Ok, d'accord. Mais t'as aussi dit que ça te mettait mal à l'aise. Donc est-ce que pour une fois, c'est possible de prendre un peu plus de temps pour pouvoir correctement soulever les objections légitimes qui ont été faites à la spiritualité dans l'écoféminisme ? Bon, de toute façon, on est en train d'exploser les compteurs de temps, donc tant qu'on y est, allons-y. Mary Mellor, dans son ouvrage Féminisme et écologie, après avoir décrit les pratiques spirituelles des écoféministes néo-païennes, soulève rapidement les problèmes qu'elle peut y voir. La première chose, c'est qu'effectivement, il est arrivé que des autrices ou des pratiquantes fassent de l'appropriation culturelle, notamment avec les cultures amérindiennes. En tant qu'occidentale, Mellor se dit très gênée par cette attitude. Cependant, je pense que si ce genre de dérive a effectivement eu lieu, ce qui est le plus prégnant dans le néo-paganisme, ce sont les anciennes traditions et cultes européens. Évidemment, la tendance au syncrétisme peut agréger toutes sortes de pratiques, mais les erreurs de certaines ne devraient pas venir jeter l'opprobre sur toutes, ni empêcher le développement de traditions spirituelles ne faisant pas ces erreurs. Second point abordé par Mellor, le néo-paganisme et sa forte tendance à critiquer le christianisme peut être un repoussoir pour celles qui sont attachées à cette religion. Notamment, dit-elle, les populations pauvres, défavorisées, qui continuent à y trouver de la force et du réconfort. Bien sûr, dit-elle, le développement d'une spiritualité a favorisé des alliances entre groupes de militantes néo-païennes, issues d'une classe sociale relativement aisée. Bien que les groupes néo-païens soient tout de même socialement mixtes, une grande partie de leurs pratiquantes est plutôt bourgeoise. Entre donc les militantes néo-païennes, plutôt aisées, et les groupes de militantes chrétiennes. Le fait d'avoir des pratiques spirituelles, aussi divergentes soient-elles, a constitué un lien non négligeable entre des personnes issues de groupes sociaux qui, autrement, ne se seraient probablement rien trouvé en commun pour se rassembler. Mais la tendance anti-chrétienne affichée, parfois avec peu de subtilité, parfois avec des accusations faisant tout simplement preuve de méconnaissance à l'égard du christianisme, a pu créer des frictions, des exclusions indésirables. Cependant, il faut bien noter que, malgré cette tendance anti-chrétienne, l'éco-féminisme est capable d'accueillir en son sein les théologiennes visant à réformer dans le féminisme les religions patriarcales. Sur ce second point, non plus, donc, rien n'est définitivement perdu, si les groupes divers sont prêts à s'écouter et à se respecter mutuellement dans les luttes. Barbara Epstein, dans son chapitre consacré aux spiritualités féministes au sein des mouvements d'actions directes, relève des dérives de ses théories et pratiques, qui lui semblent conséquentes, même si elle note bien que l'intention initiale ne devait pas mener à cela. La question de l'existence des anciens matriarcats, par exemple, a parfois ouvert la porte à une romantisation des anciennes sociétés, menant à conclure que c'était mieux avant, et que tout ce qui s'approche de près ou de loin à la rationalité, aux sciences, aux technologies, est nécessairement mauvais, à rejeter. Ainsi, le développement de la spiritualité écoféministe, tout conscient et précautionneux qu'il puisse avoir été, a pu se transformer de manière caricaturale, et entraîner des dérives anti-sciences néfastes, et n'aidant pas à prendre en charge politiquement des questions complexes à propos de la politisation des sciences et techniques. Epstein note également que la question caricaturée du matriarcat a pu mener certaines écoféministes à développer un essentialisme au premier degré, où les femmes sont présentées comme, par nature, porteuses de toutes les qualités positives, par antagonisme avec les hommes, porteurs naturellement de tous les maux. D'autre part, et toujours pour Epstein, la question de la magie n'a pas été prise, par toutes les pratiquantes, comme étant un travail politique collectif et symbolique. Certaines se sont effectivement lancées dans une version naïve de la magie, ne s'engageant que dans des rituels privés, dont le but explicite est à qu'ils produisent un effet direct sur le monde, en dehors de toute action politique réelle. Ces dérives, dit Epstein, sont en partie dues au fait que ces mouvements de femmes abritaient, pour partie, un anti-intellectualisme rampant, qui faisait que certaines avaient tendance à éviter les travaux théoriques, notamment d'histoire et d'économie. Évidemment, un tel état d'esprit a favorisé une appréhension au premier degré des textes et pratiques spirituelles, et permis que soit laissé de côté le travail de mobilisation politique sérieux. Enfin, les pratiques spirituelles, dit Epstein, si elles ont permis de faire converger des femmes aux affinités différentes, ces pratiques n'en ont pas moins découragé d'autres de participer aux mobilisations. Soit immédiatement, car mise mal à l'aise par la religion, soit sur le long terme, car ne souhaitant pas s'impliquer plus que ponctuellement dans des rituels. Epstein ajoute que la tendance spiritualiste, si elle a pu être un puissant atout pour l'action politique, comme on l'a vu, a été également une cause de son enlisement. Elle note qu'en effet, la spiritualité et ses techniques mobilisatrices ont aidé à créer de petites communautés aux liens solides. De telles communautés, très soudées, ont permis la cohésion dans l'action politique, et donc une certaine efficacité. Mais ces communautés, devenant sur le long terme des communautés de vie, ou des femmes venaient trouver refuge, ont alors dû s'organiser autour de la question centrale de la vie en commun, du seul style de vie. L'action politique a alors tendu à disparaître. Et selon Epstein, la disparition de ce but commun qu'était l'action politique, la militance, a également engagé le délitement progressif des communautés, puisqu'alors le vivre ensemble perdait tout son sens. Ce pourquoi ces femmes désiraient vivre ensemble. Ainsi, la spiritualité a été une force dans le temps présent, pour constituer du collectif, mais sur le long terme, elle n'a pas été suffisante pour faire perdurer ce collectif, et amener à l'abandon du politique. Pour l'autrice, cette dynamique qu'elle a pu observer signifie que les pratiques spirituelles ont une tendance dépolitisante, quelles que puissent être leurs bonnes intentions. Elles sont donc, pour elles, non seulement insuffisantes sur le long terme à faire tenir les luttes, mais elles sont aussi probablement une menace pour le caractère engagé des rassemblements, puisqu'elles peuvent en venir à déplacer l'attention. Comme vous pouvez le voir, des critiques il y en a, mais ce sont surtout des mitigations de l'optimisme à l'égard de la force des pratiques spirituelles, comme moteur de l'action politique. Les conclusions négatives tirées à l'égard de la spiritualité écoféministe ne viennent pas nécessairement signer son arrêt de mort, acter son discrédit. Noter qu'il y a des choses à redire peut également être considérées comme une critique positive, permettant de corriger les erreurs faites par le passé, de réinterroger les pratiques, et de mieux anticiper certaines de leurs conséquences. Tout au long de cette vidéo, j'ai parlé du passé, de tout ce qui a pu se passer il y a au moins 30 ans, et jusqu'à il y a 60 ans. Si l'écoféminisme spiritualiste devait redevenir actuellement une nouvelle force de mobilisation, il devrait donc tirer parti des écueils rencontrés par le passé, et il aurait, à n'en pas douter, une teinte bien différente. De l'eau à couler sous les ponts, de la théorie, et de la pensée écoféministe. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez pu en apprécier les deux parties successives, que ça ne vous a pas dérangé que je prenne un peu plus mon temps pour expliquer cette thématique-là, et peut-être que ça vous aura aidé à mieux comprendre justement pour que ça soit un peu moins condensé, et que je puisse me permettre des répétitions. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, comme je vous le disais au début de la première vidéo, aussi pour la question évidemment de l'infographie. Merci d'avoir regardé tout ce contenu, et à très vite pour une nouvelle vidéo.